Coucou tout le monde, c'est Fleur et dans cette vidéo on va voir tout ce qu'il faut savoir sur le dernier boss du Sanctum de la Domination, Sylvanas Courcevant elle-même. C'est un combat en trois phases, d'abord un combat sur une grande terrasse au sommet de Tourmant, ensuite on va poursuivre Sylvanas avec l'aide de Thrall et Jaina qui vont nous faire apparaître des ponts de glace et de pierre pour traverser les précipices, puis sur une série de quatre plateformes que Sylvanas va détruire les unes après les autres. Phase 1 de 100% à 83% de points de vie, la technique la plus importante est la flèche barbelée que Sylvanas pose sur plusieurs joueurs, 6 pour notre effectif de raid. C'est un saignement qui tique pas très fort quand il n'y a qu'un stack et qu'on ne peut enlever qu'en utilisant une autre technique de Sylvanas, les chaînes de domination. C'est une salve de flèches qu'elle lance au sol, vous voyez les zones d'AoE, certaines ont une couleur plus violette que les autres, ce sont celles-là qui vont laisser un pylône. Là à l'écran on en voit 5 donc il n'y a pas assez pour les 9 joueurs qui ont le dot. Et ce qu'il faut faire c'est s'approcher tout près ou même se mettre dedans, vous voyez qu'on était deux là dans la zone noire, le pylône m'a choisi moi. J'ai eu l'impression au fil des tries qu'il choisissait toujours le joueur le plus proche. En tout cas, dès qu'on est pris par la chaîne, on s'éloigne très vite parce que le pylône va vouloir nous attirer à lui, il faut lutter jusqu'à ce que le pylône ait été tué. Les autres techniques sont assez évidentes, il y a le voile des ténèbres, Sylvanas disparaît puis réapparaît sur un joueur, elle crée autour d'elle un voile de ténèbres dont il faut sortir rapidement, donc qu'est-ce passez-vous quand elle disparaît pour simplifier ? Sur les tanks, elle lance Tracker de Forestier qui oblige à changer de tank à 3 charges et Flèche Gémissante qui oblige le tank ciblé à s'éloigner, mais ça j'en reparlerai en P3 puisque ça affectera alors tous les joueurs. Là on voit que le paladin est monté à 6 stacks, sans doute parce que le Wara a repris la bosse dès que le paladin a reçu ses 3 stacks, mais il a été ciblé tout de suite après par la Flèche Gémissante, ce qui a obligé le paladin à reprendre la bosse et donc à recevoir les 3 stacks suivants. Donc là, il y a un peu de gestion à faire. De temps en temps, Sylvanas met un dot sur plusieurs joueurs, la Dague de l'Ombre qui fait 3k dégâts toutes les secondes pendant 10 secondes. Au total, ça fait les 3 quarts de ma vie, donc c'est bien des délais healers avec un CD perso ici. Voilà, on a vu toute la P1 et à 83% de vie, Sylvanas lance une dernière fois les chaînes de domination, mais cette fois-ci il y en a une par personne. Il faut les détruire très vite tout en évitant des tirs de laser à la mode Raymornia. Donc attention à ça, ça one shot. On a eu beaucoup de morts sur ça lors des premiers tries parce qu'on est occupé par les chaînes et on ne pense pas forcément à regarder le sol à ce moment-là. Pendant tout ce temps-là, Sylvanas est insensible aux dégâts, donc ce n'est pas la peine de la taper. Ensuite, elle nous lance un stun pendant 30 secondes, le temps de laisser à tout le monde le temps de regarder la cinématique, et on passe en P2. Ici, on va pourchasser Sylvanas de plateforme en plateforme et elle-même sera insensible aux dégâts, sauf pendant deux créneaux de 40 secondes de chacun où on pourra la taper et ce sera autant de gagner sur la P3. Première traversée sur un pont de glace, on a juste les missiles à éviter. C'est facile, une fois qu'on a repéré le principe, ils partent de la bosse et ils rayonnent en ligne droite, il suffit d'anticiper leur déplacement. Elle va faire cinq vagues comme ça, tout en reculant, et on va pouvoir la rejoindre en traversant un pont de pierre créé par Thrall. Il faut interrompre son sort, inutile de se précipiter apparemment puisqu'elle reste immunée aux dégâts sur un timer fixe, c'est annoncé par Big Wix. Et là, on a notre première fenêtre de DPS, mais pendant ce temps, elle reprend ses techniques sur les tanks, le dot d'Agde l'Ombre sur le raid, et surtout le raid, pour ça on avait prévu un totem de lien d'esprit, et le voile des ténèbres qui prend la forme de petite AOE noire à éviter parce qu'elle bombe les joueurs qui restent dedans. Après ça, au bout de 40 secondes, elle se rend de nouveau immune et incante de nouveau complaintes de la Banshee, qui fait des dégâts d'autant plus importants que le joueur a moins de vie, et ça fait des dégâts en AOE, il faut donc être espacé. Et j'ai remarqué sur le log que ça fait aussi des dégâts, nous habitera les bolvards. Ensuite, on a un troisième pont à traverser. Là-bas, c'est toujours immune, mais cette fois-ci, on a des ZAD. Le but est de tuer le gros ZAD. Ici, c'est un Goliath, ce qui permettra d'accéder à la plateforme suivante. Les gros ZAD s'appellent entreforgés, alors que les petits sont des entreliges, ça permet de les repérer. Donc ce sont les entreforgés qu'il faut focus, parce que si on est trop long, on ne pourra pas interrompre le casque de ruines, et ce sera un wipe. Donc sur cette troisième plateforme, le gros mob est un Goliath entreforgés. Les tanks devront peut-être se l'échanger, car il met un debuff, qui augmente les dégâts subis par le tank. Ensuite, on traverse sur un pont de givre, vers la quatrième plateforme. Ici, le gros mob est un invocateur entreforgés. Il faut tuer très vite les ordres qu'il invoque, et le tuer pour avancer. Avant la cinquième plateforme, on a de nouveau une complainte de la Banshee. On s'espace, on attend que ça passe. Pas la peine de taper la bosse et elle est immune, et on avance sur le dernier pont de givre. Et enfin, sur la cinquième plateforme, on a une juge des âmes entreforgés. Elle met un dot aléatoirement sur les joueurs, dot qui saute vers un autre joueur quand il est dispel. Plus il dure longtemps, plus il fait de dégâts, donc il faut quand même le dispel assez vite. On peut maintenant accéder à la dernière plateforme, où Sylvanas est seule, et on a un peu plus de 40 secondes pour la DPS. Elle continue à poser son dot sur le raid, à faire des vagues de missiles, ainsi que ses techniques sur les tanks, et les petites zones noires à éviter, et enfin la complainte de la Banshee, avant de disparaître pour la P3. Il semble y avoir une nouvelle vague de mobs, mais en fait ils ne font rien, et on est transporté tout de suite dans la dernière zone de combat, celle de la P3. Ici, le combat se déroule sur 4 plateformes disposées en carré, et que Sylvanas va détruire successivement. Les lumières bleues sur les côtés indiquent qu'il y a un chemin vers la plateforme suivante, on va voir juste après comment les utiliser. Au début, on a une trentaine de secondes de DPS tranquille, mais vous voyez que je garde mon gros CD, parce que l'héroïsme est prévu pour la deuxième plateforme, du fait que là on est toujours sous CD du premier héroïsme. Sylvanas lance des flèches du fléau, ce sont des zones violettes à éviter au sol. Ces flèches laissent une tâche noire au sol, regardez, notre war tank est en train de les ramasser, et chaque tâche lui donne une charge du débuff fléau de la Banshee. On peut le dispel, mais quand il les dispel, il laisse de nouveau une tâche noire au sol sous la personne dispel, et c'est le principe de la P3. Il faut nettoyer la salle en ramassant le noir pour l'amener dans des coins, tout ça pour conserver assez d'espace pour gérer tout le reste. Et en plus, Sylvanas met périodiquement 3 charges de ce même debuff sur le tank. Deuxième technique à gérer, les flèches gémissantes. En P1 elle le faisait seulement sur le tank, mais en P3 c'est sur plusieurs joueurs, à 3 secondes d'intervalle. Lorsque la flèche explose, elle fait des dégâts au joueur lui-même, mais aussi au raid, et d'autant plus de dégâts qu'on est proche du joueur ciblé. Donc pour cette raison, tous les joueurs ciblés vont changer de plateforme et aller exploser sur la suivante, en sautant dans le vide là où il y a les lumières bleues, ce qui les transporte vers la plateforme suivante. On a vu la boss décocher ses flèches successivement d'abord sur le war, puis sur le mage, et là sur le shaman. Comme ça fait pas mal de dégâts à l'arrivée, ça peut être nécessaire d'envoyer un healer avec les joueurs qui traversent. Ensuite, la boss fait sa destruction massive, et là tout le monde doit changer de plateforme puisqu'elle va la détruire, la plateforme où on était, et c'est la raison pour laquelle on a amené tout le noir sur cette plateforme, c'est que ça ne gêne plus puisque ça a été détruit. A l'arrivée on a un cri de la Banshee, donc on s'espace, on essaie de réduire les dégâts subis, et on attend un tout petit peu pour lancer l'héroïsme, puisqu'on sait qu'on va être silence par ce truc-là. Ensuite, on va continuer à gérer les techniques comme avant, on a les flèches gémissantes à gérer, le nettoyage de la plateforme, les dagues dont je n'ai pas parlé, c'est une simple AOE à éviter, AOE en ligne. Et on a vu sur le timer Big Wix qu'on a à peu près 1 minute 10 entre deux destructions massives, donc 1 minute 10 sur cette plateforme, encore 1 minute 10 sur la plateforme suivante, et 1 minute 10 sur la dernière plateforme qui sera détruite, et ce sera la fin. Il restera une difficulté à gérer, c'est sur la dernière plateforme, puisque sur la dernière plateforme il n'y a plus de plateforme avant, et donc ni après. Ceux qui ont la flèche gémissante ne peuvent pas quitter la plateforme, et donc tout le raid va se mettre dans un coin, ceux qui ont la flèche dans un autre coin pour exploser, et essayer de faire le moins de dégâts possible aux autres, et on tient avec des CD heal, des CD de survie, et on espère la tuer avant l'enrage. Et bien sûr j'ai oublié de dire, heureusement, le combat se termine lorsque Sylvanas arrive à 50% de points de vie, et non pas à 0%, donc on arrive à la dernière plateforme à 51% de vie, pas d'affolement, c'est bon, il ne reste que 1% à faire, et c'est gagné. Et voilà, c'est tout pour Sylvanas en mode normal ici, j'espère que cette vidéo vous sera utile, et je vous retrouve très bientôt ! Ah je suis mort, voilà ! Ah non, n'hésitez pas de monture, juste... Juste chill, euh... Vous comprenez, le coffre derrière nous, genre moi, mieux, le petit gnome là... Ah je vais mouler mieux mes gens, voilà... Oh les gars, excusez-moi, il y a juste le portail là, vous pouvez juste mettre ici là, excusez-moi, ici là, où je suis là, dans ce coin-ci, excusez-moi... Il y a tout le monde dans le coin là... C'est parti !